Les premiers humains avaient une connexion intime et profonde avec la nature. Conscient de faire partie d'un système vivant plus grand qu'eux, ils rendaient hommage à la générosité et au pouvoir bienfaiteur de la Terre. Et cette relation a duré des millénaires. Mais plus les hommes ont été ambitieux, plus ils ont été voraces. À mesure que la population humaine a augmenté, son appétit pour les ressources naturelles a grandi, au point que la Terre, assujettie par sa volonté, soit méconnaissable. Les valeurs ancestrales ont été oubliées. Nous sommes à la croisée des chemins. Et la voie actuelle, déjà destructrice, mène droit à la catastrophe. Musique Musique Il existe un autre chemin, qui restaurerait l'équilibre et pourrait de nouveau favoriser la vie sur Terre. Et tout commence avec les filles et les jeunes gens du monde entier, de tous les pays. Voici, voici là, qui vient d'avoir 12 ans et adore aller à l'école. Dans son pays, comme dans beaucoup d'autres, de nombreuses filles ne sont pas scolarisées, parce que leur famille n'en a pas les moyens et n'envoient que les garçons à l'école. Souvent, les filles sont mariées très jeunes, contre leur gré, à des hommes plus âgés. Si elles ne meurent pas en couche, beaucoup sont mères très tôt. Et comme leur propre mère avant elles, elles ont beaucoup d'enfants et font face à de grandes difficultés. La situation de Wasila est différente. Elle est scolarisée et espère devenir infirmière. Sa mère a une petite entreprise et investit tous ses revenus dans ses deux enfants. Ses parents voulaient une famille peu nombreuse, pour avoir de quoi donner une bonne éducation à tous leurs enfants. Ils ont réussi, grâce au planning familial. Sans lui, Wasila aurait eu de nombreux frères et sœurs. Selon toute probabilité, sans cette petite révolution culturelle, elle aurait été mariée très jeune et aurait été retirée de l'école très tôt. Aujourd'hui, elle peut atteindre ses objectifs et faire partie d'une communauté mondiale de plus en plus nombreuse de femmes et d'hommes qui ont pris leur vie en main et compris que l'éducation était une source de libération et le planning familial la promesse d'un avenir meilleur. Et que nous devons aimer et protéger la nature, comme nous devons aimer et protéger nos enfants. Cette prise de conscience de notre interdépendance et cette approche respectueuse et bienveillante a le pouvoir de nous transformer et de changer le monde qui nous entoure. Une grande part de nos espoirs pour l'humanité et l'avenir de la planète repose entre les mains de Wasila et d'innombrables filles et garçons du monde entier. Nous devons leur donner les clés de leur destin. En empêchant les grossesses non désirées, nous aidons les gens à poursuivre leurs rêves. Dans le monde industrialisé, où la surconsommation et le gaspillage des précieuses ressources de la planète sont généralisées, près de la moitié des grossesses ne sont pas désirées. aidons la communauté globale à tourner le dos à ce système de richesses extrêmes pour quelques-uns et de pauvreté pour le plus grand nombre. Luttons contre l'inégalité des sexes. Donnons une éducation aux filles et aux garçons et aidons les adultes en leur facilitant l'accès au planning familial. Ainsi, nous pourrons commencer à nous reconnecter de manière durable à notre lien avec la nature, qui est toujours présent en nous. Des familles plus petites, en meilleure santé et mieux éduquées produisent un monde plus fort, plus bienveillant et plus résilient. C'est bénéfique à l'humanité et à tous les habitants de cette planète. Rejoignez-nous et prenez la parole. Faites entendre votre voix.